Hey les amis, comment ça va ce lundi matin, 8h30 ? J'espère que vous allez bien la team café ou la team thé, parce que je n'en ai pas vu beaucoup hier. En tout cas, bonjour à tous. J'espère que cette semaine va être bonne pour vous. Pour moi, elle va être bonne, je l'espère aussi, parce que je suis en... pas en vacances, mais en repos. Voilà, on sera pendant une semaine ensemble. Je lancerai des lives de temps en temps. Déjà, ce soir, à partir de 18h, pour ceux qui veulent passer un bon moment détente avec moi, on sera là autour du match des bleus. Voilà, donc même si ce n'est pas l'OM, pour l'instant, il y a des matchs pendant l'Euro, on va le vivre ensemble. Et demain, 18h aussi, la même heure. Demain, ça sera pour l'Olympique de Marseille avec le Mercato, l'actualité, on va en parler, on va résumer tout ça. Alors, pour résumer un petit peu aussi l'actualité du Mercato, il n'y a pas eu grand-chose en ce dimanche. Il y a eu quand même deux, trois choses que je vais vous donner comme informations. Et surtout, il y a un article à la fin de la Provence qui est intéressant sur l'histoire d'Ismaël Connet. Voilà. Autre chose de très, très importante cette semaine qui va être très agitée. Voilà, donc vous savez très bien, on passe au mois de juillet. Et qui dit mois de juillet, on passe sur la nouvelle année comptable. Donc, je pense que les officialisations des recrutements vont tomber dans les prochaines heures, prochains jours, pourquoi pas, avec Ismaël Connet. Donc, pour l'instant, ce n'est pas officiel, 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 officiel. Comme on l'avait dit la dernière fois, c'est un accord de principe. Il est du côté de la Copa. Est-ce que ça va être lui en premier qui sera officiellement annoncé avec une vidéo de présentation ? Ou Lilian Brassier ? Voilà, pour la somme de 11 millions d'euros au total. Est-ce que ça sera Lilian Brassier, l'ancien Brestois ? Ou alors Ismaël Connet, le premier à être présenté lors d'une vidéo de présentation par l'OM ? Alors, donnez-moi lequel va être présenté en premier, aujourd'hui ou demain ? Parce que je pense que ça peut tomber aujourd'hui, peut-être dans la matinée, après la vidéo, ou peut-être ce soir, pendant le live, ou peut-être même demain. Mais en tout cas, dans les premières journées de juillet, comme l'année dernière, comme l'année d'avant. L'année dernière, le 1er juillet, je ne m'en rappelle plus qui c'est qui est recruté en premier. N'hésitez pas à me donner le joueur. Mais voilà, on s'en souvient que le premier joueur a signé le 1er juillet. Allez les amis, on va trêve de barardage avec cette introduction, sinon ça va être trop long cette vidéo. Je vous balance la nouvelle intro en sauce italienne. Et on commence par quoi ? On commence par un départ, malheureusement, des mauvaises nouvelles. C'est Joaquin Correa qui repart. Voilà, il est parti de l'OM. Désormais, il n'est plus un joueur de l'OM jusqu'au 30 juin. C'était son contrat. Donc, donnez-moi un petit qualificatif pour Joaquin Correa. Est-ce que vous regrettez son départ ou pas ? Tout d'abord, comme d'habitude, la petite alerte qui tombe aussi. J'ai oublié de la faire. Voilà, je vous la fais maintenant sur Joaquin parce que bon, finalement, il n'est pas très important dans l'histoire de l'OM. Allez, on enchaîne derrière avec les mauvaises nouvelles. Malheureusement, celle-là, c'est sur un mercato qu'on aurait aimé, un joueur qu'on aurait aimé pour le mercato. C'est Mohamed Amoura. Pisté par l'OM, Mohamed Amoura est proche de signé à Wolfsburg en Allemagne selon la gazette des Fennec, un média algérien qui a de bonnes sources, de bonnes infos. Voilà, donc les amis, c'est une mauvaise nouvelle en espérant que ça ne soit pas fait et qu'on puisse, pourquoi pas, se repositionner sur l'attaquant algérien. Allez, je continue les amis avec les informations. Celle-là, elle est bonne. C'est le cas Manuel Locatelli. C'est pour ça que je vous l'ai mis en premier sur la photo devant les autres. C'est parce que c'est le dossier le plus chaud après, bien sûr, Coné et Brassier. L'OM a proposé un prêt avec option d'achat pour Manuel Locatelli. J'ai oublié, il y a aussi Bachir Bellumi, troisième, peut-être en troisième et demi avec Locatelli. Le joueur souhaite rejouer sous les ordres de Roberto Dezerbi, on en avait parlé dernièrement. Locatelli sensible à l'intérêt manifesté par l'OM selon ODM by 13. Donc, une offre aura été proposée au club de la Juve. Lui, il voudrait, pourquoi pas, retourner avec Dezerbi et pourquoi pas, donc un nouveau joueur au milieu de terrain en plus d'Ismaël Coné et ce qui serait complémentaire, on peut le penser. Voilà, donc après, il faudra recruter d'autres joueurs, bien sûr, parce qu'avec les départs probables d'un Kondogbia ou d'un Veretout ou même des deux, il faudra un petit peu combler tous ses départs avec Pabie qui est parti, Onana qui est parti, Rongier qui n'est pas sûr de revenir à son très haut niveau et qui n'est même pas sûr de reprendre avec le groupe à la reprise. Donc, il faudra des recrues au milieu de terrain. C'est un milieu qui va se chambouler énormément. Voilà, donc Locatelli, très très bonne recrue à venir avec une petite vidéo que je vais vous montrer de lui, justement. Regardez-moi cette passe magique de Locatelli, regardez comment il prend le ballon, petit intérieur, petit brossé pour la reprise de volet pied gauche. C'était avec l'Italie contre la Bosnie, je crois. Autre chose à dire, autre chose à dire, n'oubliez pas, n'oublions pas qu'on parlait il y a deux semaines quand j'ai commencé les vidéos, quand j'ai recommencé les vidéos avec Luis Enrique qui était visé pourquoi pas par la Juve. On n'en reparle plus depuis dix jours on va dire, mais ça parlait pourquoi pas d'un intérêt du club de la Juve, du club de Locatelli pour Luis Enrique. Alors, est-ce que ça serait pas possible de faire un échange plus de l'argent du côté de l'OM ? J'avais dit ça plus ou moins dans les commentaires sur un des posts sur Twitter. Je ne sais pas, je ne l'ai pas retrouvé mais en tout cas, je l'avais dit. Voilà, vous leur sentez venir l'opération Luis Enrique et plus de l'argent qui part à la Juve de le Thiago Mota en échange de Manuel Locatelli. Est-ce que vous le sentez ça aussi ? Voilà, il y a peut-être un petit ressenti de ce côté-là. On l'enchaîne derrière avec cette fois les attaquants et la tribune olympienne qui nous précise que l'OM est toujours intéressée par Jorge Mikotadze. Hier, il a joué avec la Géorgie. Malheureusement, pour la Géorgie, ils sont tombés contre un gros morceau de l'Espagne qui a fait un gros match. 3 buts 1 pour l'Espagne et il va revenir donc de l'Euro. Alors, c'est à ce moment-là, maintenant, à partir de maintenant, les jours qui vont arriver qu'on va voir où va signer Mikotadze. Il avait dit qu'il restait en Ligue 1, Monaco avec un peu d'avance mais selon la tribune olympienne, l'OM serait toujours intéressée mais ne fera pas d'offre officielle qu'en cas de départ d'Obameyang. Donc, selon la tribune, c'est en cas de départ d'Obameyang qu'on se positionnerait sur Mikotadze. Ça devrait être rapidement fixé concernant l'avenir du Gabonais à l'OM puisqu'une réunion est prévue entre le clan d'Obameyang et l'OM prochainement. Voilà, donc entre l'OM et Obameyang et son entourage, il y aura une réunion pour voir un petit peu pour l'avenir sur cette saison les amis. Allez, on continue avec Mikotadze. Celle-là, c'est juste la petite boutade. Mikotadze, s'il est pisté par Monaco, regardez, quand il va faire sa célébration, les tribunes vides, les sièges jaunes du côté du stade Louis II. Allez, on continue derrière avec les informations venues encore de la tribune olympienne qui nous dit que Roberto Dezerbi va toucher un salaire annuel de 7 millions d'euros. Il aura le plus gros salaire au club avec les joueurs. Les joueurs, c'est quoi ? C'est Obameyang qui a le plus gros salaire. Je crois que c'est 6,4. Donc, il aura le plus gros salaire de tous les factifs. Sans compter les préparateurs et Giovane Rossi, l'OM vient de faire all-in pour la reconstruction de son projet. Jamais un coach de l'OM n'aura eu un tel salaire et surtout un salaire supérieur aux joueurs. Donc, un énorme salaire pour Roberto Dezerbi. On parlait de lui avec un salaire à 10 millions d'euros qui réclamait du côté de United. C'est ce qu'on disait dans les rumeurs. Donc là, c'est 7 millions. C'est quand même très, très, très lourd de la part de l'OM de proposer ceci. Allez, on continue avec une information, une rumeur plutôt. Voilà, celle-là à prendre avec des pincettes. Je ne connaissais pas ce compte-là qui émerge un petit peu et qui nous précise qu'il y a un journaliste turc. Voilà, un journaliste turc. Vous le voyez, un média, 488 000 abonnés sur Twitter qui nous balance une information comme quoi l'OM serait intéressé par Ismail Yüksek. Milieu de terrain de 25 ans et international turc. Il est à l'euro. Le président de Longoria et le président de Fernabatje auraient déjà échangé sur son sujet. On va regarder sa piste, sa fiche, pardon, sur TransferMarkt. Je vous montre vite fait sa fiche. Donc, 25 ans, comme je vous l'ai dit, Ismail Yüksek, il joue au Fenerbahce. Contra jusqu'en 3027, j'allais dire, dans 2027. Valeur TransferMarkt, 12 millions d'euros. Vous voyez qu'il est à l'heure avec la petite pastille. Il est à l'euro 2024. 16 sélections, un but avec la Turquie. Milieu défensif, 1m83. 25 ans. On descend, on s'affiche pour voir cette saison. C'est 47 matchs de compétition confondue. Un but, 6 passes des. 9 cartons jaunes, 2 cartons joues. Rouge, il joue milieu défensif, central, 40 matchs cette saison. Il joue milieu central, 6 matchs cette saison. Et défenseur central, il a dépanné pour un match. Pour, voilà, vous voyez les stats à l'écran. C'est un joueur polyvalent. Et je vais même vous montrer un petit passage sur une courte vidéo pour que vous voyez un petit peu la technique du joueur. Quand même, il est assez élégant. Certes, c'est en Turquie, mais vous voyez qu'il a joué en conférence ligue. Donc, c'est un joueur qui a déjà joué des matchs européens. Je ne connaissais pas trop le joueur. Ceux qui le connaissent, n'hésitez pas dans les commentaires à m'informer là-dessus. C'est un joueur intéressant ou pas pour l'OM. C'est à vous de me le dire. Donc, il joue en milieu défensif. Ça pourrait être le pendant, pourquoi pas, de Coné qui va arriver. Donc, pourquoi pas, une paire, ce joueur-là avec Coné. Mais c'est une rumeur. Je ne vais pas m'emballer plus que ça. Donc, Ismail Juksek, vous voyez, né en 1999, Femmler Batshy, 1m83, milieu défensif. Valeur 12 millions d'euros. Fin de contrat 2027. Regardez la vidéo. Je vous laisse ça quelques secondes pour ne pas être straqué. Regardez bien la vidéo juste en dessous. Là, je coupe le son pour ne pas avoir la musique aussi. Et hop, regardez bien. Donc, vous voyez là, ok, il dit bonjour, monsieur l'arbitre, merci. Il vous montre à vous, voilà, avec le doigt. Il fait va, 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 va. Voilà, il n'y a rien pour l'instant. Allez, montre deux, trois gestes comme ça. Voilà, allez, premier geste, petite talonnade, c'est pas mal. Techniquement, hop, il se retourne assez vite. Il est assez vif dans ses gestes. Regardez, hop, la petite feinte, tchoc, le petit crochet, le petit crochet extérieur de pied droit. Là, on va le revoir avec une petite feinte. Hop là, le petit crochet extérieur pied droit. Et c'est ce qu'il aime de Zerby, des joueurs assez rapides, assez feinteux, feintifs, je ne sais pas si ça se dit, mais qui ont une capacité à faire des feintes pour éliminer les joueurs au milieu du terrain qui prennent des risques parce que ça va être un jeu à risque avec de Zerby. N'oublions pas qu'on va prendre des risques pour aspirer l'adversaire pour avoir des espaces derrière dans leur dos. Donc, ça va être un joueur d'une qualité technique quand même. Regardez les premiers gestes. Hop, le petit extérieur pied droit pour faire la transversale. Donc, c'est un joueur quand même assez élégant. Je vais arrêter avec la vidéo. Pam. Voilà les amis pour Youksek. On va passer sur ce que je voulais vous lire du côté de Connay. Avant de passer sur le Connay, je vais vous montrer tous les jours, maintenant, à partir de maintenant, une proposition de joueur si j'en trouve un. Et là, je vous montre un joueur qui est libre. Je vous demande, vous dans les commentaires, de me proposer un joueur qui a un fin de contrat, qui a plus de contrat avec un club qui vous intéresse dans l'Europe, que ce soit arrière, droit, attaquant, peu importe le poste. Moi, je vous en montre un qui m'a l'air d'être intéressant. Vous le connaissez tous. C'est assez facile à deviner. C'est un joueur qui joue en Ligue 1 à Lille, un milieu offensif. Voilà, vous l'allez deviner. Ça correspond un petit peu à la même nationalité que le joueur qu'on a vu avant. C'est un Turc et c'est Youssef Yazici. Il a 27 ans, donc il n'est pas si vieux que ça, sans contrat. Il n'a plus de club. Il n'est plus avec Lille, comme vous voyez là, 30 juin 2024. Valeur, on s'en fout puisque ce n'est pas sa valeur vu qu'il est sans contrat. Il joue en ce moment l'Euro. Voilà, milieu offensif, 1m84, vous connaissez les gauchers, très très soyeux dans ses gestes. Cette année, quand même, il joue 42 matchs sous compétition convendue, 12 buts pour 4 passes D. C'est un joueur qui peut jouer milieu offensif, attaquant pour dépanner, hélier droit. Il n'a certes pas une grosse vitesse de pointe, mais c'est un joueur quand même assez élégant avec une bonne patte gauche qui peut même jouer de la tête vu sa taille. Il a une bonne frappe, il marque des buts, il a des stats. C'est intéressant, je trouve que c'est un joueur intéressant pour très peu d'argent à dépenser. En point de vue transfert, il y aura zéro, il y aura la prime et la signature bien sûr. Un salaire qui est marge vers les 200 000 pour l'instant du côté de Lille si je ne me trompe pas de souvenir. Donc on pourra, pourquoi pas, se positionner sur lui. Qu'est-ce que vous en pensez pour Yousouf Yazidi ? Donnez-moi votre avis. Est-ce que ça vous donne envie d'avoir un joueur de ce calibre du côté de l'OM pour pourquoi pas remplacer ou alors faire la concurrence avec un Amin Arit en tant que milieu offensif et créateur ? Voilà, ça c'est mon idée d'aujourd'hui. Donnez-moi vos idées et on va lire maintenant Konez du côté de la Provence. On y va tout de suite. Je vous ai agrandi l'écriture pour que vous voyez bien de votre côté si vous avez envie de lire de votre côté à votre rythme. Ça dure 8 minutes, c'est assez long donc je ne vais pas trop m'arrêter comme hier sinon ça va durer 150 ans cette vidéo et j'y vais tout de suite les amis. C'est l'histoire de Konez. Voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire les amis. Voilà, Konez au nom de la mère donc ça va parler de sa maman. La trajectoire singulière de Konez l'a conduit jusqu'en équipe nationale canadienne et à son rêve de grand club européen en parlant de l'OM bien sûr. Le portrait, le milieu né en Côte d'Ivoire est arrivé enfant au Québec avec sa maman a connu un parcours atypique loin des centres de formation avec sa prochaine signature à l'OM il réalise son rêve de jouer pour un grand club européen. C'est une histoire à nul autre pareil celle d'un enfant né à Abidjan sur le point de devenir l'un des joueurs canadiens les plus chers de l'histoire du soccer national. Un gamin au sang ivoirien mais à la double culture africaine et québécoise qui déclara un jour préférer jouer au foot par moins 35 degrés que sous la chaleur du Qatar pendant le mondial 2022. On va regarder après les dernières informations restées jusqu'à la fin de cet article qu'on se fasse un petit point sur les Twitter les informations on ne sait jamais s'il y a une information qui tombe maintenant comme ça vous êtes au courant des dernières informations et des rumeurs olympiennes. Je continue ce même enfant devenu un longiligne et côté milieu de terrain va devenir après l'accord de principe officialisé vendredi par l'OM comme je vous l'ai dit accord de principe ce n'est pas accord total avec signature visite médicale. Moi j'attends de voir mais je pense que ça sera plutôt Lilian Brassier qui sera annoncé en premier avec la visite médicale bien sûr et la vidéo de présentation qu'on attend tous la première vidéo celle de Dezerbi est tombée ce n'est pas une vidéo de présentation qui est vraiment hypante il n'y a pas vraiment de montage ici et là il y a une petite musique et on le voit arriver de l'aéroport ils parlent avec Longoria avec Benassia ils vont au centre de formation ça dure une minute c'est pas emballant donc la prochaine vidéo de présentation des joueurs on l'attend tous. La première recrue de l'ère Dezerbi ceux qui classent tout de même le talent d'Ismaël Connet recruté à Watford pour 12,5 millions d'euros hors bonus. Ses qualités nous y reviendrons il les a forgées au gré d'un début de vie où il a migré en Amérique du Nord à l'âge de 7 ans pour fuir la guerre civile en Côte d'Ivoire. Sans son père Salif ancien footballeur donc sans mon père c'est Salif Connet ça me dit quelque chose il n'est pas connu Salif Connet ça me dit quelque chose peut-être que je me trompe mais ça me dit quelque chose n'hésitez pas à me dire en tout cas il a fui la guerre il est arrivé donc en Amérique du Nord au Canada à l'âge de 7 ans avec sa maman sans son papa il habitait dans une petite maison seule avec sa maman Suzanne Rambobine Rocco Placentino Placentino directeur sportif du club de Saint-Laurent qu'il a rejoint à 14 ans quand tu arrives dans un nouveau pays tu dois tout refaire mais sa mère a travaillé travaille encore lui était un jeune qui voulait seulement jouer au foot et avait des rêves elle est levée seule et c'est une grande force une vraie source d'inspiration pour lui estime Paul Fromont l'un de ses premiers entraîneurs dans la formation du quartier de Montréal où la famille connaît vivait Notre-Dame-Ed Grasse son équipe de 9 ans à 14 ans ici il fait forte impression et gagne très vite un nouveau sobriquet l'artiste c'était son surnom donc entre 9 ans et 14 ans du côté de Notre-Dame-de-Grasse donc du côté de Montréal au quartier et bien il avait un surnom déjà l'artiste basket polyvalence et déneigeur occasionnel et oui parce qu'au Canada c'est pas la Côte d'Ivoire il y a de la neige donc il a fait du basket apparemment polyvalence et déneigeur on va voir ce qu'il a fait dans sa jeunesse si vous êtes intéressé pour cela n'hésitez pas à me le dire partagez votre passion avec moi les atouts de celui qui avait été également un bon niveau au basket sont nombreux et ne le quitteront pas donc il était bon au basket apparemment il était intelligent dans le jeu il a compris la tactique très jeune il était aussi très habile et apprenait plus vite que les autres un vrai leader qui tirait ses partenaires vers le haut ça me fait penser à un sportif français ça n'a rien à voir avec le football c'est Cyril Gann je sais pas vous connaissez sûrement le MMA Cyril Gann il fait du MMA donc en poids lourd mais il aurait pu faire du tennis si je ne me trompe pas du football je ne sais pas s'il aurait pu en faire mais il était fort aussi il était fort dans plusieurs sports voilà à chaque fois qu'il commençait un sport il apprenait assez vite il était fort à tous les sports poursuivent Fromon et son confrère au club Tony Puccini qui se souviennent avec émotion des ronflements du gamin en rentrant d'un match à l'extérieur d'une cheville tordue qui s'est miraculeusement rétablie avant la finale d'un tournoi ou de ses samedi matin où Coney faisait du rab en remplissant manuellement les scores du club dans une machine pour gagner quelques dollars canadiens qui reversaient à Notre-Dame pour financer les frais du tournoi donc il partage voilà il est partageur il récupère un peu d'argent qui va reverser directement à Notre-Dame donc il est il est sympa ce type voilà il a l'air d'être sympa pour l'instant pour poursuivre sa progression le jeune Québécois change d'écurie pour celle de Saint-Laurent où il peaufine sa polyvalence le milieu central évolue aussi élier droit ou élier gauche parfois avant centre il faisait bien mieux que les autres sur les choses simples témoigne Rocco Placentino quand il était entouré de deux ou trois joueurs adverses tout le monde se disait oh my god il va la perdre mais il faisait il finissait toujours pas sans sortir il était vraiment à l'aise avec le ballon il a aussi une très belle frappe je lui ai toujours dit qu'il devait plus s'en servir il est capable de marquer des deux pieds c'est vrai qu'on l'a vu sur alors non je l'ai vu sur les vidéos je ne vous les ai pas montrées mais je vous l'ai dit dans le détail du joueur que j'ai vu un peu en analysant ces vidéos et bien c'est vrai qu'il avait l'avoir une grosse une grosse frappe de balle surtout pied droit pied gauche je n'ai pas vraiment énormément vu mais en tout cas apparemment selon leurs premiers entraîneurs oui les deux pieds il est fort mais son pied droit quand même il a l'air d'avoir une belle frappe et ça nous manque au milieu de terrain voilà pour faire ressortir le bloc adverse si on n'arrive pas avec les défenses adverses en Ligue 1 vous savez comment c'est bloc bas et bien avec un joueur comme Kone qui pourra frapper loin ça va déboulonner un petit peu les défenses adverses malgré les coupures liées au Covid et l'interdiction de pratiquer le sport en intérieur la motivation ne faiblit pas et Ismaël Kone s'improvise de temps à autre entraîner en extérieur seul ou avec ses potes ce club amateur coronavirus ou pas est le tremblant parfait vers le monde professionnel après quelques essais en Belgique c'est chez le géant pardon local du CF Montréal anciennement Impact Montréal vous en souvenez c'était Impact avant maintenant c'est CF je ne savais pas qui signe à l'été 2021 après la réalisation de son rêve on était ensemble dans la voiture et il m'a dit moi je veux aller jouer en Europe avec les grands clubs il était déjà dans le coup d'après donc il se voyait déjà aller plus loin que l'Impact Montréal ou plutôt le CF Montréal à l'âge de donc c'était à 3 ans sachant qu'il a 22 ans c'était à 19 ans il se voyait déjà aller en Europe regarde maman on l'a fait le varroi Wilfried Nancy son coach à Montréal durant un an et demi était présent le jour de la signature il avait toujours dit à sa mère qu'il allait devenir professionnel pour l'aider quand cela s'est réalisé c'est en signant à Watford qui parle là il a beaucoup pleuré sa mère était émue aux larmes ils ont une relation fusionnelle elle a fait beaucoup de sacrifices regarde maman on l'a fait avait-il publié sur Instagram quand il a été convoqué au Mondial 2022 après s'être imposé au CF Montréal sous la haulette de Nancy donc c'est le coach qui découvre un talent brut mais pas encore adapté au monde professionnel je n'ai pas hésité à le lancer mais on a eu des je t'aime moi non plus plus parce qu'il avait besoin de structure attention il n'avait pas un mauvais comportement mais il ne savait pas ce que voulait dire devenir footballeur pro il n'a pas eu la vie facile mais il a mûré rapidement grâce à ça j'ai été patient il a bien bossé gommé sa nonchalance et appris l'humilité c'est un bon garçon qui joue de la même façon avec ses amis ou pour son travail il n'a peur de rien c'est ce que je vous avais dit quand j'ai regardé la demi-rencontre que j'ai vue face au Pérou avec le Canada je vous ai parlé de nonchalance vous vous en souvenez dans le détail que j'avais vu et là ça en reparle un petit peu qu'il avait un petit peu de nonchalance dans sa jeunesse donc entre 19 et je n'ai plus qu'à l'âge et est-ce qu'il n'a pas encore des laps de temps de nonchalance dans les rencontres j'espère qu'il a moins de nonchalance qu'on espère l'avoir après la nonchalance parfois c'est peut-être une qualité voilà un Pogba il avait une nonchalance mais il avait tellement une qualité technique qu'il faisait la différence avec cela je bois un coup je suis à vous allez on continue on finit avant de pouvoir dire qu'il ne craint des gains il faudra confirmer à Marseille ce qu'il a montré au Canada et à Watford des qualités physiques et techniques passe dribble qui casse les lignes et frappe la palette est complète très au-dessus de la moyenne l'incertitude qu'il insiste chez l'adversaire qui l'instille chez l'adversaire pardon quand il a le ballon est un vrai atout pour son équipe puisqu'il peut tout faire développe Nancy il a une sacrée capacité à accélérer sur les premiers mètres en cela il me fait penser à Abu Diaby vous vous en souvenez Abu Diaby notre cher Abu Diaby qui est venu à l'OM qui a plus passé de temps en infirmerie que sur le terrain et bien il lui fait penser un petit peu au profil d'Abu Diaby capable sur les premiers mètres très jeune longéligne très grande taille d'accélérer et de faire des différences c'est un joueur un boxe-to-box comme un Patrick Vieira à l'époque comme un peut-être un Yaya Touré toute proportion gardée bien sûr avec une belle frappe de balle en plus pourquoi pas un joueur de grand talent qu'on a recruté les amis toute proportion gardée comme il dit bien sûr comme je l'ai rajouté aussi il était tellement dominant qu'il jouait à plusieurs postes mais je l'ai replacé en 6 ou en 8 voilà c'est un 6-8 peut-être plus 8 que 6 mais il pourra dépanner en cas d'absence d'un joueur qui sera en 6 voilà avec lui comme le joueur qu'on a vu avant Ismaël est très bon dans la lecture du jeu et l'anticipation c'est un athlète dans le duel un beau bébé et oui il fait 1m88 c'est un beau bébé il est donc capable de récupérer des ballons mais ce n'est pas Marcel Dib non plus rire voilà comme je viens de le dire c'est pas vraiment un récupérateur il va pas gratter tous les ballons à la rongée ou à la Marcel Dib un joueur que j'adore voilà c'était un de mes préférés quand même dans ma jeunesse du côté de l'OM pourquoi ? parce que c'était dans la période de Ligue 2 je vous ai dit ce que j'en pensais de la période de Ligue 2 voilà on était revanchard et j'espérais qu'on remonte assez vite en Ligue 1 malheureusement on nous a retapé dessus alors qu'on était champion de D2 mais Marcel Dib faisait partie des meilleurs joueurs pour moi donc je continue il n'avait pas un mauvais comportement mais il ne savait pas ce que voulait dire devenir footballeur pro Wilfried Nancy son entraîneur au CF Montréal il est très fort mentalement mais Marseille c'est Marseille alors là on va préciser sur le mental pour Kone il va toutefois falloir trouver la constance et prouver qu'il a la personnalité pour s'imposer encore plus haut Marseille c'est un contexte particulier c'est plus fort que Watford largement c'est plus fort que d'autres clubs européens même qu'ils ont le même niveau que nous en termes de sportifs il y a toujours un contexte différent la ferveur est différente au Vélodrome et les supporters marseillais sont plus intransigeants que d'autres deux autres joueurs venant de D2 anglaises ont appris à leur dépense cette saison que l'OM n'était pas l'endroit le plus évident pour s'épanouir en tant que footballeur Ily Manendiaï il s'est chié beaucoup de fois dessus et Ismail Assar qui s'est un petit peu éteint aussi il pourra d'ailleurs demander des conseils à ce dernier puisqu'il est encore là Ismail Assar avec qui il a joué à Watford et oui ils ont joué ensemble c'est vrai 63 matchs 4 buts 4 passes décisives en tout pour le Canadien c'est des stats honorables pour un milieu terrain plutôt entre relayeur et défensif donc entre deux saisons pour deux buts chaque saison si on fait une moyenne c'est pas énorme mais c'est déjà ça après on va pas prendre les stats en compte on va prendre plutôt la qualité du joueur ce qu'il va nous apporter mais il arrive en tout cas en terrain conquis puisque Roberto Dezerbi a validé son transfert il aime l'adversité pardon je ne suis pas surpris par son choix c'est un nouvel environnement comment va-t-il le gérer à Montréal il avait vite gagné le respect de tous en restant à sa place ce qui est sûr c'est qu'il est très fort mentalement mais Marseille c'est Marseille la nuit dernière après avoir arraché de hautes luttes contre j'ai le Chili d'Axelixi Sanchez 0-0 il n'a pas joué la qualification en quart de finale de Copa America Coné qui n'est pas entré en jeu ben voilà en a eu un aperçu lancé par un supporter de l'OM présent à Orlando il a entonné l'hymne du rap du 13 c'est pas la capitale c'est Marseille bébé je vous l'ai montré hier en vidéo pour se fondre déjà dans l'ambiance cette acclimatation sur le soleil provençal sera plus facile pour lui si sa maman si sa maman qui restait à Montréal quand Ismaël Conéjou à Boisdeford le suit à Marseille c'est vrai que c'est important voilà il faudrait que sa maman vienne je conseille à madame je me souviens plus Suzanne de ton prénom je crois je te dis toi pas madame Suzanne venez venez à Marseille vous aurez le soleil vous aurez plus la neige à déneiger voilà du côté de Marseille il y a moins de neige qu'à Montréal venez à Marseille vous avez les calanques vous avez tout ce qu'il faut voilà pour cet été ça sera sympa pour vous venez vous reposer à Marseille votre fils va jouer pour le plus grand club de France c'est un des plus grands clubs du monde venez à Marseille vous allez prendre votre pied qu'on sent une source dans son ancien club québécois j'ai toujours dit que je jouais pour ma mère après tout et ouais il joue pour sa maman il est encore jeune après ça a peut-être changé il va jouer peut-être pour sa femme ses enfants à l'avenir avait déclaré l'international canadien en 2022 bientôt chaque week-end à l'ombre de la bonne mère et il jouera aussi pour tout le peuple olympien son digeste donc son détail de qualification c'est qualificatif voilà milieu de terrain vous voyez sa carrière club professionnel CF Montréal et tout le monde et voilà les amis et une dernière information voilà que je vais vous montrer c'est les maillots Puma dévoilés dans la ville Puma dévoile les nouveaux maillots sur les murs de la ville vous les voyez avec ses petites affiches c'est un moment attendu chaque intersaison la révélation des nouveaux maillots qui porteront les olympiens tout au long de la saison Puma équipementier du club a cette fois opté pour une campagne de lancement en deux temps depuis ce matin les marseillais peuvent découvrir dans divers endroits de la ville et aux abords du stade Vélodrome l'affichage de portrait supporter qui arbore la nouvelle tunique la blanche domicile présente notamment le nouveau logo du club enfermé dans un écusson vous voyez là c'est un peu trouble le maillot extérieur le maillot extérieur garde sa dominante de bleu avec des dégradés plus sombres et un logo doré sans écusson dès demain la campagne d'affichage se poursuivra avec cette fois des olympiens qui porteront leur nouveau maillot vous voyez place de l'estac avec ce superbe maillot extérieur franchement il est magnifique le maillot extérieur c'est une réussite pour ma part c'est un 9 sur 10 10 sur 10 pratiquement à voir comment il sera sur moi parce que je vais l'acheter c'est sûr le maillot à domicile c'est particulier avec l'écusson mais il est sympa il est sobre voilà on reste dans la sombrité dans la sombrité oui ça se dit voilà donc je trouve qu'il est sympa aussi j'achèterai aussi allez on achète les amis allez dernière chose à dire sur cela et on va rafraîchir aussi les infos mercato ce soir on se retrouve en live à partir de 18h venez voir la tête de Noisette Bappé le joueur du Réal et plus des puputes face à Kevin De Bruyne le joueur de City donc pour les 8ème de finale on va passer un bon moment de détente ensemble en avant match on parlera de l'OM du mercato et de toute l'actu à la mi-temps sûrement aussi encore peut-être à la fin de match encore un petit peu sinon pour parler bien de l'actu et du mercato si vous ne voulez pas venir ce soir on se retrouve demain donc mardi à partir de 18h peut-être même un petit peu avant et on passera un bon moment de détente ensemble autour d'un petit apéro tranquillement mais sûrement demain et aujourd'hui voilà les amis n'hésitez pas à balancer la radia de like qu'on est à 8 là actuellement allez est-ce qu'on peut monter un petit peu n'hésitez pas à donner de la force et pareil pour aujourd'hui je vous remontre aussi l'alerte voilà pour ceux qui ne l'ont pas fait n'hésitez pas allez on rafraîchit un petit peu la page une dernière information peut-être au compte-gouttes non je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui est tombé on rafraîchit Marge Margevili suivi par le Bayern le gardien du UFC Valence qui a fait un super match contre l'Espagne hier avec les Georgie on dessin un petit peu on dessin un petit peu je ne sais pas qui c'est on s'en bat les steaks tête de noisette Bappé les beiges on dessin un petit peu on dessin un petit peu c'était pas l'OM ça ? non on dessin un petit peu il n'y a rien il n'y a rien concernant l'OM il n'y a rien concernant l'OM voilà allez la vidéo qui a duré 28 minutes ça va je pense c'est être plus long voilà donnez-moi votre avis un petit peu sur l'histoire de Connay est-ce que ça vous a touché de savoir qu'il vit pratiquement qu'avec sa maman là je viens je vois qu'il y a peut-être une information qui tombe je vais la rafraîchir de mon côté en vous parlant en vous souhaitant de passer une excellente journée de lundi pour ce début de semaine voilà donc j'ai rafraîchis encore la page il n'y a rien il n'y a rien les amis donc il n'y a rien de particulier allez je vous souhaite de passer une excellente journée de lundi on se retrouve à 17h30 exactement pour les débuts du live on va parler un petit peu de l'OM n'hésitez pas le petit like et tout ce que vous voulez et surtout les amis vive le foot chez SebacheFoot et surtout comme d'habitude allez l'OM à domani pour l'actu on les pienne et ce soir bisous allez ciao ciao ciao